Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes craquages soldes, non soldes. Je trouve quand même pas mal de choses hors soldes quand je vais faire les soldes. J'étais assez déçue de tout ce que j'ai pu voir dans les magasins, notamment Kiabi. J'y suis allée le premier jour des soldes, j'ai trouvé que des moins 20, des moins 30%, 2, 3 moins 50, mais c'était pas énorme. Du coup voilà, je vais vous présenter tout ça. Une petite chose aussi, chez Sephora, c'est vrai que j'y vais pas trop trop en ce moment. J'ai reçu des moins 25%, mais comme vous devez le savoir, il y a pas mal de choses qui sont pas dedans, on ne peut pas acheter. Tout ce qu'il y a Anastasia Beverly Hills, Kat Von D, on peut pas acheter avec les 25%. Du coup je suis assez frustrée, du coup j'y suis pas retournée. Et comme vous le savez, je travaille à Nostibé, donc je suis tentée tous les jours et du coup j'ai refait un craquage chez Nostibé. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Tout premier magasin que j'ai fait pour les soldes et où j'ai trouvé des petites choses c'est Decathlon. Je vais aller à Decathlon parce que je me suis mise à la salle et j'avais pas forcément d'affaires pour faire du sport. Et du coup, il m'en fallait. Donc je suis allée, j'ai pris ce petit débardeur. Je crois qu'il valait une douzaine d'euros et il était remisé à 4 ou 5 euros. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Super joli, avec un dos nu comme ça, enfin un dos croisé qui est vraiment super joli. J'ai pris aussi un pantalon parce que j'en avais pas. Je le trouvais trop sympathique celui-ci, vraiment la couleur, j'aimais beaucoup. Avec une jolie ceinture pour bien tenir à la taille. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Il était, si je dis pas de bêtises, à 13 euros. Et je l'ai mis donc moitié prix. Donc dans les 7 euros quelque chose ou 6 euros, je vous mettrai les prix juste en dessous. Deuxième magasin, je suis allée à Kiabi. Et comme je vous le disais, à Kiabi, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé un collier. Je l'ai trouvé trop chou à 2 euros. C'est vrai que c'est pas forcément le type de bijoux que je vais mettre. Mais je l'ai trouvé super sympa. Du coup, j'ai craqué dessus pour 2 euros. J'ai pris aussi une petite robe. qui était à moins 50%. Elle était donc à 18 euros. Elle me est revenue à 9 euros. Elle se présente comme ceci. Je vous la montrerai portée. Je l'avais repérée en blanc et vert. Vous savez, comme c'est bien la mode en ce moment avec les feuilles. Je la trouvais super jolie. Je l'avais essayée sur moi, ça allait pas du tout. Et du coup, celle-ci, je la trouvais vraiment super sympa. Donc je l'ai pris. Je vous montrerai juste ici. C'est une nouille. Chez Sephora, j'ai craqué pour un masque hydratant de la marque Dr. Jarre. J'avais vu passer ça sur Instagram et j'ai trouvé rigolo comme masque. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc voilà, j'ai pris l'hydratation le plus classique. Donc je teste, je vous en reparle et pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Nocibé au niveau des soldes, j'ai craqué quand même sur pas mal de choses. Notamment une petite trousse de toilette parce que j'en avais déjà un, mais mes enfants n'avaient pas. Et du coup, ils râlaient toujours. Donc je leur ai pris un petit vanity comme celui-ci de chez Nocibé jaune. Il était à 12,95€, moins 70%. Je l'ai eu à 3,89€, donc une boutique. Toujours de la gamme Nocibé, j'ai craqué sur une crème minceur nuit. Qui était donc à moins 50, elle passait à 9,97€. Donc ça fait perdre, il y a de la caféine à l'intérieur. Ça déstocke les graisses et ça fait perdre des centimètres. Ça fait une semaine que je l'utilise tous les soirs. On sent bien l'effet de la caféine. Je masse beaucoup le soir, surtout au niveau de mes cuisses, hanches et au niveau de mon ventre. C'est vraiment ce que j'ai en complexe et que j'aimerais perdre. Et on sent vraiment l'action de la caféine. Une fois qu'on l'a appliqué, on sent que ça picote. Et je n'ai pas vérifié au niveau centimètres. Je ne pense pas qu'en une semaine, j'ai perdu des centimètres. Mais au niveau millimètres, je le vois dans mes pantalons. Donc je commence déjà à flotter dans 2-3 de mes pantalons. Donc bon, après associer au sport et à bien manger aussi. Ce n'est pas des produits miracles bien sûr. Donc là, c'était une crème minceur que j'ai trouvée dans moins 50. J'ai pris des concentrés minceurs aussi spéciales zone rebelle. Donc c'est pour opération bikini, ventre et hanche. Pareil, ils sont à 9,97€. Ils se présentent comme ça. C'est des tubes bien concentrés. Donc ça, ça se met pareil matin et soir. Le soir, il se met 2 à 3 fois par semaine. Celui-ci, je n'ai encore pas commencé. Je voulais voir vraiment sur une semaine les effets des autres. Donc à voir. Je vous en reparle de ces produits. Je me suis pris... Ça fait un moment que j'en entends parler, notamment dans mes collègues de travail qui l'ont testé sur 15 jours et qui l'ont vraiment adoré. C'est de la marque Eroom. C'est le durcisseur extra fort. Dans la gamme Eroom, si je ne dis pas de bêtises, les durcisseurs, vous avez l'extra fort, le fort. Il doit y avoir le léger. Ah, regardez. Je vous remettrai en barre d'infos. Mais du coup, mes collègues, elles l'ont fait sur 15 jours. J'ai une collègue, elle a des ongles. Ils sont très longs. Ils sont super durs. Donc voilà. J'attends mes vacances pour les tester parce que du coup, je dois avoir les ongles vernis au travail. Donc là, j'attends les vacances avec un patient pour pouvoir le tester, faire la cure de 15 jours pour pouvoir redurcir mes ongles parce que c'est vrai que avec le semi-permanent, ça les a un peu durcis. Mais de faire des déposes, généralement, je fais des déposes tous les 15 jours. Là, je suis repassée au vernis parce que c'est quand même beaucoup plus pratique à refaire parce qu'après, il faut sortir le matériel pour semi-permanent. et des fois, c'est pénible. Je n'ai pas le temps. Donc là, je suis repassée sur le vernis et du coup, j'attends les vacances la semaine prochaine histoire de le tester et de pouvoir vous en reparler, de voir mon impression à moi. Vu que je suis repassée sur le vernis, il me fallait un dissolvant et sachant que le soir, je suis assez pressée. Le dissolvant classique, des fois, ça peut être pénible. Du coup, j'ai trouvé celui-ci de chez Nocibe. Vous avez le grand modèle comme ceci. Donc, il y a 100 ml. Vous avez le 50 ml aussi. Et donc, c'est pour les mains et les pieds. Je me suis appris un gros pinceau de la marque Nocibe. Donc, c'est des pinceaux fuselés ombreurs. Moi, pour moi, pour mettre au niveau des cernes pour poudrer, je trouve qu'il est génial. En plus, il est tout doux. Il était à 20 euros. Il n'était pas en promotion. En solde, je me suis trouvé une palette contour de chez Clarins. Ça faisait un moment que je louchais dessus et je ne l'avais pas forcément vue en solde puisque quand on prépare les soldes dans un magasin, on ne fait pas forcément le tour. Moi, je m'occupe vraiment du rayon alcool. Et du coup, je n'ai pas eu le temps forcément de faire le tour des autres rayons. Et du coup, c'est mes copines qui m'ont dit regarde, il y a la palette contour de chez Clarins qui est soldée. Du coup, elle valait 47,90 euros et là, elle était à moins 40 donc elle passait à 28,74 euros. Donc voilà, vous avez pour le contour, le blush, vous avez même un petit miroir que je ne vous éblouise pas. Je la trouvais super jolie et je voulais absolument la tester. J'aimais beaucoup le packaging. C'est vrai que quand on part en vacances, des petites boîtes comme ça pour le contour, c'est vraiment pratique sachant que moi, j'ai celle de Kat Von Ditt qui est vraiment énorme et que je m'en sers quasiment tous les jours. Une petite palette comme ça pour partir en vacances, c'était parfait. Dernier achat que j'ai fait chez Nocibé, on a la marque Kores qui est arrivée. C'est une marque vegan. Je suis partie sur le déodorant, je voulais le tester. Donc c'est le déodorant 24 heures. Vous avez le déodorant 48 heures. Donc j'ai pris le 24 heures. Je pense que le 24 heures ça suffit. pour moi, un déodorant, tu te laves tous les jours. T'as besoin de partir sur 48 heures à moins que tu vas faire une rando et encore, je vois pas l'intérêt. Le packaging est vraiment sympa. C'est un déobi. Pour l'avoir testé, il est vraiment top. j'en sentais s'il y avait une odeur mais non, il n'y a pas d'odeur. Ce produit, je vous en reparle dans une prochaine vidéo spéciale Kores. Comme ça, vous aurez mes avis, impressions. Comme ça, j'aurais pu tester toute la gamme et je pourrais vous dire ce qu'il en est. Dernier produit que j'ai acheté chez Nocibé, ça va être de la gamme Lancome. Le Tonic Confort, c'est une lotion réhydratante, très confortante. Alors ce produit, je l'ai pris en petit parce que je voulais le tester. ce produit, autant vous dire que toutes les clientèles chinoises, japonaises que je peux avoir, ils me les prennent en grand volume et j'en ai vraiment par deux ou par trois et je voulais voir parce qu'ils sont tellement en acheter pourquoi ? Qu'est-ce que ce produit a ? J'ai osé demander à une des clientèles asiatiques que je peux avoir. Je leur ai demandé et elles m'ont dit que c'était leur influenceuse donc leur youtubeuse asiatique qui en parlait beaucoup donc je voulais absolument savoir pour voir si elle était bien et généralement quand je ne connais pas un produit et qu'il est en format petit même s'il est un peu plus cher qu'en grand format je préfère prendre en petit pour pouvoir tester et pour voir ce que ça donne donc je vous en reparle de ce produit. Toujours en solde sur une palette de chez Nocibé elle passait à 3,98 c'est une petite palette alors dans cette gamme là il y en a 4 et donc ça c'est la 4ème c'est celle qu'ils ont sorti pour l'été et qui a fait fureur parce qu'elle est partie comme des petits pains on y vit des couleurs si j'arrive à ouvrir la boîte en même temps je ne vais pas me resservir de cette palette on s'en fiche je peux la sortir donc voilà c'est les petites palettes je me suis dit pour les vacances c'est parfait moins j'en emporte mieux ce sera et du coup vous avez également le miroir je ne sais pas si vous verrez bien au niveau des teintes enfin les teintes pour moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup il y a du marron il y a du rose des couleurs que je mets quand même assez souvent bon le petit pinceau à l'intérieur c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas forcément me servir parce que moi je préfère soit travailler avec mes doigts soit travailler avec des pinceaux plus enfin des pinceaux pas des estompes j'aime pas les estompes donc voilà mais la couleur elle était sympa j'ai envie de dire pour 4 euros une petite palette comme ça il n'y avait pas à se priver donc voilà j'ai pris un dernier produit chez Nocibe c'est la gamme Lancaster ça a un effet bonne mine il se présente comme ceci c'est une petite c'est de l'huile en fait je ne sais pas si vous voyez dans le tube ça monte c'est vraiment des petites gouttes c'est un peu le même principe que le j'ai mangé le nom le produit de chez Clarins en fait ça va donner un aspect un petit peu coloré je ne sais pas si on va bien voir sur ma main j'ai mis une petite goutte ce produit vous le mettez soit dans votre crème hydratante pour donner un effet bonne mine soit vous le mettez dans le soleil et en train de se barrer c'est parfait soit vous le mettez dans votre fond de teint si votre fond de teint est un peu trop clair parce que du coup vous avez bronzé avec l'été ce produit est parfait du coup vous le dosez vous mettez le nombre de gouttes que vous avez besoin vous mettez votre fond de teint et du coup il sera plus foncé ça vous permet de finir votre fond de teint si vous êtes presque à la fin et que vous n'avez pas forcément envie d'en changer pour l'été ou dans votre crème de jour si vous avez bien bronzé et que vous n'avez pas forcément besoin de fond de teint il était en réduction aussi ouais il était à moins 40 donc au lieu de 29 euros je l'ai payé dans les 17 euros quelque chose comme ça il était à moins 40% dernier produit que j'ai craqué chez Nocibé ça y est on a reçu le Black Scrub Mask de chez Herborian c'est un produit que j'ai vu sur internet je ne sais combien de fois mais celui-ci je ne crois pas qu'il est peel off comme j'ai pu le voir exfoliant au charbon il y en avait un comme ceci dans la marque Clinique ils en ont un de masque je crois qu'il fait gommage et masque chez Clinique et là je l'attendais parce que je voulais absolument le tester celui-ci c'est pour affiner la peau effet grain de peau affiné donc voilà mais je voulais vraiment essayer cet effet masque noir donc voilà je vous en reparle la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça vous aura donné des idées profitez des vacances avant que c'est des vacances donc profitez des vacances moi je me retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort ciao ciao